Chaque année, les communautés évangéliques de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et du Canada se rassemblent pour les conférences bibliques internationales. Cette année, elles se déroulent en Guadeloupe et ce sont principalement les jeunes qui sont mis à l'honneur. Près de 150 jeunes de 10 à 25 ans réunis, mais cette fois-ci dans un cadre beaucoup plus festif et interactif, leur permettant d'apprendre à mieux se connaître. La jeunesse en action, c'est aussi le fait de démontrer que la jeunesse chrétienne n'est pas simplement celle qui écoute, lit la parole, mais c'est aussi celle qui vit et qui peut partager avec d'autres, comme le font les autres jeunes. A la différence, c'est qu'ils le font dans un cadre, un autre cadre, celui de pouvoir chanter, danser, louer, sauter, faire des sketchs, vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble avec, on va dire, le respect des uns et des autres. Malgré un programme chargé avec des séminaires, des enseignements, des évangélisations, les loisirs n'étaient pas mis à l'écart. Entre sketchs, chants, concerts ou danses, certains potentiels ont pu être découverts. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de potentiels, que ce soit dans la danse, la musique, le slam, les mimes, les jeunes, ils ont ce potentiel. Donc il faut vraiment les pousser. C'est un jeune, un jeune, si tu ne le pousses pas, tu le laisses en arrière, tu ne vois pas son évolution. Il faut vraiment les pousser et après ça va tout seul. L'année prochaine, la jeunesse en action se déroulera soit en Martinique ou en Guyane. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est déjà pris.